Bonjour à tous. Thierry Solaire pour l'UMP. C'est le vrai retour gagnant de Nicolas Sarkozy, ce premier test électoral ? Écoutez, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le pays déjà, mais la droite est en forme. Les gens veulent l'alternance. Ça fait bientôt trois ans que la gauche est au pouvoir. Et après une politique illisible, beaucoup de hausses d'impôts, l'autorité de l'État qui recule partout sur le territoire national, les gens aspirent au changement. Et malgré ce qui était annoncé, c'est pas le Front National qui incarne le changement, c'est la droite républicaine et le centre qui sont unis à l'occasion de ces élections. Donc oui, moi j'en retire trois sujets de fond pour nous, la droite. Un, il faut qu'on soit unis. Et pour ça, on a une règle du jeu clair, c'est la primaire. Il ne faut pas que les compétitions de personnes légitimes pour l'élection présidentielle viennent gâcher cette unité. On est unis, ça marche bien. Deux, il faut qu'on soit rassemblés avec nos partenaires de l'UDI. Et trois, surtout, j'aurais dû le mettre en un, il faut qu'on ait des idées claires, des propositions qui soient à la hauteur de la situation. Je suis très étonné de voir Manuel Vasse se satisfaire si aisément de ce résultat en essayant de le minorer. Et d'ailleurs, il fait la même chose en permanence sur la réalité économique, sur les chiffres du chômage, sur tous les sujets. C'est pas si mal, ça va mieux, vous allez voir. Regardez, bon, la vérité, c'est qu'il y a eu un rejet massif du gouvernement de la gauche à l'occasion de ces élections. Le bloc de gauche, par rapport aux dernières départementales, est en repli de plus de 12 points. Moi, je regarde la réalité en face. Le Front National progresse réellement notre pays parce qu'il y a l'exaspération. Et moi, je le dis aux Français qui nous écoutent, c'est l'alternance, c'est la droite et le centre qui l'incarne à l'occasion de ces départementales. Parce que la gauche et la droite, c'est pas la même chose dans les collectivités locales. La gauche, c'est toujours le recours aux hausses d'impôts par facilité. Corinne Arassiguin, est-ce que ça n'est pas vrai que Manuel Vasse, là, tout de même, se satisfait de peu, finalement ? Je crois que Manuel Vasse a été quand même assez lucide sur le fait qu'il y a un recours. Il n'y a pas de score honorable. Oui, parce qu'en fait, la résistance de la gauche a été un peu plus forte que prévu. C'est-à-dire que la déculottée a été moins forte que prévu, plutôt, non ? On nous attendait une déroute totale et finalement, il y a quand même une bonne résistance. En fait, ce qui nous coûte d'abord et avant tout à gauche, on le voit, c'est l'émiettement de la gauche au premier tour. C'est d'abord pour cela que la gauche n'est pas présente dans beaucoup de cantons au deuxième tour. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un effondrement global de la gauche, mais parce que nous étions divisés. Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'avoir l'union au deuxième tour, partout où la gauche est présente, parce qu'il en va des politiques sociales des départements. Il ne s'agit pas là de faire le tour de chauve de la présidentielle. Il ne s'agit pas là de parler de politique nationale, mais bien de la politique dans les départements, de l'action sociale. Donc, la politique pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour la gestion des collèges. Donc, ça, c'est le quotidien des Français. Et la gauche a de bons bilans dans ces départements. Et il faut que les Français se rendent bien compte que c'est cela qui est en jeu. Et qu'il faut pour cela que la gauche soit unie pour qu'on garde un maximum de cantons et de départements dimanche prochain. C'est pour le second tour. Gilbert Collard, le Front National n'est pas le premier parti de France. Est-ce que c'est un motif de déception pour vous ? C'est faux de dire qu'il n'est pas le premier parti de France, parce qu'il est le premier parti à être seul en France. C'est-à-dire qu'il n'a pas le soutien de l'UDI, comme l'UMP peut l'avoir. Et il n'a pas le soutien fratricide du Parti Socialiste, comme il peut prétendre l'avoir du Front de Gauche, des Verts, etc. Bon, donc on est seul. Je trouve que les statistiques données par M. Valls sont fronduleuses. On ne peut pas dire que c'est le Parti Socialiste qui fait ce score. Dans tous les débats, on a entendu le Parti Communiste critiquer le Parti Socialiste. Les Verts critiquaient le Parti Socialiste. Et on les voit au Parlement. Le Front de Gauche n'a pas à voter contre le vote de confiance. Bon, donc, c'est pas honnête. Bon, nous, on est seul. Mais Gilbert Collard, même si l'argument du Premier Parti de France peut s'entendre, si on réserve strictement un parti, malgré tout, est-ce que ce n'est pas un résultat qui est objectivement un bon résultat pour le FN, mais un peu frustrant, dans le sens où vous auriez espéré secrètement être devant les autres ? Non, mais franchement, je crois que notre but, c'est de nous installer où nous n'habitions pas. Bon, et si on prend les résultats de 2011, quand même, on passe de 15 à 25 %, bon, c'est quand même une progression. Il faut être honnête, je veux dire, le débat politique, ça n'empêche pas de reconnaître que l'adversaire a raison quand il a raison, bon. Mais ça ne vous empêche pas non plus de dire peut-être que vous auriez préféré mieux ? Mais attendez, vous connaissez, vous, un parti politique ? J'aurais dû préférer faire moins ? Oui, enfin quand même. Non, mais quand les sondages... Comme je le disais à Laurent hier soir, on ne verra jamais une affiche du Parti communiste en disant, nous voulons être les derniers. Bon, enfin, c'est des questions qui sont... Mais Gilbert Collard, c'est par rapport aux sondages, 30% dans les sondages... Mais arrêtez, vous autres journalistes, de considérer que les sondages font la politique. C'est le peuple qui fait la politique, ce n'est pas les sondages, ce n'est pas les journalistes. Mais convenez, Gilbert Collard, que quand vous avez des bons sondages, vous les égitez. Non, mais non, pas moi, pas moi. Vous avez passé toute la compétition. Gilbert Collard, je faisais un vous collectif. La vérité, pour être honnête, c'est que le Front National progresse fortement. Il gagne ses vrais 10 points par rapport aux anciens départementaux. Très fortement, je crois qu'on peut le dire. Par contre, ce n'est pas la poussée la plus hallucinante qui n'était pas tendue, notamment par les anciens. Il faut faire attention à la manière dont on compte, parce que la dernière fois... Mais non, le Parti Socialiste prend une déculottée. En 2011, le Front National était peu présent en réalité, donc c'est difficile de comparer, puisqu'on parle là de scores nationaux. Et donc là, le fait que le Front National soit présent et ait eu des candidats dans à peu près tous les cantons, forcément, il y a une progression qui est d'autant plus forte. Donc il faut faire attention à la comparaison chiffre 15-25. En même temps, c'est vrai qu'il y a une réalité aujourd'hui. C'est ce qu'on dit depuis un moment déjà au Parti Socialiste. C'est qu'il faut reconnaître qu'on est aujourd'hui installé dans le tripartisme et qu'il faut faire de la politique en connaissance de cause. Et est-ce que le Front National a 25% pour le Parti Socialiste ? Ce n'est pas un échec ? Pour Manuel Valls, qui en a fait son argument de campagne centrale, de la lutte contre le FN. Est-ce que ce n'est pas son échec ? Je pense que justement, si la gauche a peut-être un petit peu mieux résisté que prévu et que le Front National est un peu en dessous de ce qu'on annonçait dans les sondages, c'est justement parce qu'on a bien fait de mettre en garde contre le danger que représente le Front National parce que sur les politiques locales, le Front National n'a rien à proposer, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes handicapées en particulier. On voit déjà dans les municipalités du Front National la casse sociale qui existe. Et donc c'est important. Il faut bien recentrer l'élection parce que là, il s'agit bien de la politique nationale. Plus de 71% des Français interrogés sont satisfaits de leur mère. Mais pourquoi vous dites n'importe quoi ? Ayez l'objectivité de reconnaître ce qui est évident. Non, moi je regarde ce que vous avez fait déjà dans les municipalités du Front National. Est-ce que le Front National aurait fait un peu plus si Manuel Valls ne s'était pas mobilisé ? Non, mais écoutez, je vous donne mon sentiment au risque de la critique ouverte. J'ai l'impression que les Français en ont assez de cette politique qui ne cultive que des mots. Les socialistes sont des gens du vocabulaire chronique, habituel, répétitif. Les Français en ont assez de ça. Le valse vociférant, il a apporté quoi ? Son parti, pour reprendre l'expression de Perrineau, prend une déculottée. C'est ce qu'il écrit, déculottée. Le politologue Pascal Gareil. Bide pour la gauche alternative, déculottée pour toute la gauche. Bon, ça c'est l'évidence. Maintenant, sans essayer de se débarrasser de cette culture du vocabulaire inutile pour entrer dans le vif des débats, ne pas être d'accord sur le plan économique s'il le faut, ne pas être d'accord sur les techniques, mais cessez l'anathème ! Vars, qu'est-ce qu'il a fait pendant des semaines et des semaines ? Il n'a pas fait son boulot de Premier ministre, il a insulté aujourd'hui 25% d'électeurs. Voilà. Moi je suis... D'un mot, Nicolas Sarkozy hier a dit « J'entends l'exaspération de ceux qui ont voté Front National, mais il n'y aura aucun accord local ou national ». Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que les électeurs de l'UMP, de la droite, ont envie d'entendre ? Non mais les électeurs, les Français, ils veulent l'alternance. Parce qu'ils sont matraqués d'impôts, parce qu'il n'y a pas de résultats, et parce que là, je suis part grandissante de militants UMP, qui sont favorables à des accords. J'ai bien compris. Les gens veulent l'alternance. Formidablement. Nous, la droite républicaine, notre objectif, ce n'est pas, et c'est d'ailleurs notre honneur, de faire des alliances avec qui que ce soit. On est unis avec nos partenaires du sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des propositions, et pas des mots faciles, et des postures morales, à la hauteur de la situation, des actes. Et c'est vrai qu'on aura gouverné dix ans dans une période récente. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est, dans les départements, dans les régions, être rassemblés, avoir une politique de droite, c'est-à-dire mettre en place des priorités, ne pas avoir recours aux hausses d'impôts perpétuels. C'est ça aussi qui fait que la gauche, bien sûr, s'écroule. Voilà où je suis d'accord, pour le coup, avec Gilbert Collard, sur un point. C'est que Manuel Valls, c'est vraiment absolument incroyable. Il passe son temps à prendre des postures morales, à prendre des grands mots, à vous donner une hiérarchie dans les choses, ce qui est bien, ce qui est le mal, vous allez voir. Il en arrive même à vous faire croire, quand il se prend une décuilotte électorale, mais ce n'est pas si grave. Il arrive à vous faire croire, quand le chômage continue à progresser, parce qu'il y a une seule tranche qui baisse un tout petit peu, que le chômage baisse. Voilà, les gens sont complètement déconnectés de ça. Ils vivent des réalités qui sont mauvaises, et ils sanctionnent massivement le gouvernement. Là, moi, je lance un appel très clair, c'est que l'alternance, la vraie, c'est la droite et le centre qui l'incarne. Et que nous, on a entendu le message. Et qu'en 2017, on aura des propositions qui ne seront pas, parce qu'il faudrait être à la hauteur de la situation. Et c'est ça, notre job principal. Être unis, être assemblés, avoir des propositions à la hauteur de la situation. Corine Rassiguin pour le Parti Socialiste. Sur cette question, justement, par rapport à la tentation, quand même, qu'il y a beaucoup d'électeurs de l'UMP, maintenant, à aller vers le Front National et à vouloir des alliances avec le Front National. Où est-ce que vous vous situez, vous, Thierry Solaire, sur la question du Nini ? Parce qu'il y a quand même des positions différentes. À l'UMP, M. Juppé, ou à l'UDI et au Modem, M. Bayrou et Lagarde, eux ne veulent pas du Nini parce qu'ils font la différence, clairement, sur les questions des valeurs républicaines entre le PS et le Front National. Alors que Nicolas Sarkozy se refuse à faire cette distinction. Alors que, par contre, il a le culot d'appeler à une forme de rassemblement républicain en faveur des candidats de la droite face au Front National. Ce qui, quand même, va créer beaucoup de frustration chez les électeurs de gauche. Chez les électeurs de gauche. Chez les électeurs de gauche. Ce ni-ni-ni n'est pas très simple à comprendre. Moi, j'ai voulu dire ce que je ressens. Je pense que ça fait 20 ans qu'il y a des postures morales que les gens n'écoutent pas. Et que les gens qui votent UMP en général, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on fasse le job. Pas qu'on leur donne des leçons de morale. Quand on est éliminé dans un canton, quand l'UMP n'est pas présent, il y a quelques cas comme ça, très minoritaires, est-ce qu'ils attendent des gens de l'UMP qui viennent leur donner des leçons de morale en plus ? Ils n'ont pas voté pour nous. Ça veut dire quoi ? Moi, c'est ça le signal que j'entends. Quand on législative la dernière fois dans le dos, les gens ne veulent pas pour l'UMP. C'est pas question de donner des leçons de morale. C'est de dire qu'elles sont ces valeurs. Ils envoient un signal très clair qu'ils n'ont pas confiance en nous. C'est un déficit de crédibilité. Se recrédibiliser, ce n'est pas prendre des postures morales de facilité. Après, est-ce que la droite, envisage les valeurs de la République, ce n'est pas une facilité ? Des alliances avec le Front National, elle ne le fera jamais. Gilbert Collat, Est-ce que vous seriez prêt à vous allier au Front National avec des élus UMP ? D'abord, je vais faire le point là-dessus. De leçons de républicanisme, on n'en a à recevoir de personne. Et moi, je relève le défi. Des vies. Des vies. Je pose ma vie et vous posez la vôtre. Et on parle. Et je peux vous dire que du point de vue de la République... Vous voulez que je vous fasse la liste des 120 candidats Front National qui ont prononcé des propos homophobes, homophobes, islamophobes, antisémites pendant ces élections. Allez, continuez à espionner. Il n'y a que votre parti qui a ce problème en ce cas-là. Je vous ai laissé parler. Ayez la courtoisie démocratique de me laisser parler. Pourquoi vous ne vous occupez pas de l'élu de Voix-en-Velin qui a tenu des propos antisémites ? Pourquoi il est toujours au Conseil municipal ? Pourquoi ? Et pourquoi Mme Andrieux, elle est encore au Parlement alors qu'on est condamnée à deux ans de prison ? Vous voulez que je fasse la liste ? Et cet élu socialiste qui traite son concurrent de saloperie de Turc ? Alors ça suffit. Et M. Valls sur un marché qui dit qu'il n'y a pas assez de blancs. Alors arrêtez ce petit jeu lamentable et minable qui rabaisse la République parce que le débat, il est ailleurs. Vous allez mourir des mots que vous employez. Alors revenons sur la question. J'ai quand même le droit... Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. J'ai quand même le droit... Je crois qu'on vous a entendu. Ayant souffert ce que j'ai souffert dans ma famille, de ne plus laisser les gens nous piétiner. Parce que s'il faut qu'on sorte la liste des condamnés socialistes, des insulteurs socialistes, on n'en finit pas. Alors le débat, il n'est pas là. Ayez le courage d'affronter le débat sur le terrain de la réalité, de l'économie, le social, le politique, une fois pour toutes. Et alors... Et alors... Le politique sur les alliances. Sur les alliances. Sur les alliances. Bon. Je pense que un électeur de l'UMP qui est un déchet de la pensée humaine pour Mme Taubira et donc pour l'ensemble du Parti Socialiste ne peut pas, sauf à être sadomasochiste, aller voter pour le tract ambulant. Il y a un moment donné où le seuil d'insulte fait qu'un électeur ne peut pas aller voter pour un parti dont une des représentantes éminentes et que je respecte en sa qualité de ministre de la justice, traite un député respectable, courtois, de déchet, mais de déchet. C'est quoi ce crachat ? Et on va demander à des électeurs de l'UMP d'aller voter pour ceux qui leur crachent à la figure. Juste pour resituer, c'est un peu compliqué, vous faites allusion. Non, non, c'est pas compliqué, les gens se souviennent très bien. Pas forcément. Ce député UMP qui avait dit que Mme Taubira était un tract ambulant pour le Front National et qu'elle a répondu Voilà, alors maintenant pour ce qui est des alliances. Moi, je me suis expliqué très clairement. La position de Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas de tractation, il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas d'alliance. Moi, je considère et je pense que beaucoup de personnes sur ce point me rejoignent que lorsqu'on a quelqu'un de convenable, qui a des qualités avec lesquelles on peut s'entendre sur un certain nombre de principes, pourquoi le faire éjecter au profit d'un socialiste. Je trouve ça absurde. Et moi, je suis partisan quand on a affaire à un homme de qualité, même s'il a l'UMP, parce que c'est l'intérêt du département, c'est l'intérêt de la région, s'il est en accord avec nous sur une charte de principes, on ne va quand même pas faire écrire le socialiste pour le plaisir de faire de l'idéologie. Voilà. Thierry Soller. Est-ce que cette alliance UMP-UDI centriste qui a fonctionné ce week-end préfigure les prochaines échéances électorales ? Moi, je le souhaite. Je vous l'ai dit sur les régionales, les présidentielles en 2017. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même des différences de lignes assez importantes, d'ailleurs, y compris sur la question du deuxième. Nous, on aura une primaire à droite en 2016 qui aura vocation à trancher, qui est un seul candidat de la droite et du centre. À cette occasion, bien sûr, il nous faudra avoir un candidat qui incarne des réponses à la hauteur de la situation du pays. Pas des réponses de facilité ou d'alternance naturelle face à la gauche. Voilà. Mais il faudra bien sûr être unis avec nos partenaires de l'UDI. Et nous, on l'a montré à l'occasion de ce départemental. Je sais qu'on continuera à le faire au régional. C'est en étant unique que ça peut fonctionner. Sur le Front National, je trouve que la position de l'UMP, on ne peut pas lui faire ce procès-là, a toujours été constante. Nous, on n'est pas là, par contre, pour donner des leçons de morale. Moi, on est au XXIe siècle en 2015. Est-ce que les électeurs attendent deux mois que je vienne leur donner une leçon quand je suis éliminé dans un canton ? Pour leur dire non seulement vous n'avez pas voté pour moi, mais en plus, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Non, je ne crois en rien. Il nous reste trois minutes, messieurs, dames. Pour conclure, Corinna Assiguin pour le Parti Socialiste. Que doit faire le président de la République avec cette défaite électorale dans les pattes ? Je crois que les résultats du président de la République ont déjà été très clairs. Il avait déjà dit que de toute manière, il n'y aura pas de changement de politique. C'était une bonne stratégie d'ailleurs de dire ça. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas le tour de chauffe des élections de 2017. C'est les élections départementales, c'est la politique locale, c'est la politique d'action sociale de proximité, c'est ça qui est en jeu. Et donc, il ne faut pas qu'ils bougent dans l'entrée du tout. Mais on commence à avoir des résultats non déplacés à M. Solaire. On commence à avoir des résultats. On voit le contexte économique qui commence à changer. On voit la culture qui revient. On voit les entreprises qui recommencent à investir. Donc, on voit que la persévérance, si je peux terminer, on voit que la persévérance du gouvernement et du président de la République en matière de réforme économique commencent à porter leurs fruits. Et donc, il faut continuer à accélérer. Et il faut distinguer cela. Donc ça, c'est une politique de long cours du point de vue national. Il faut distinguer cela de la question des départementales qui est une question de politique locale. Gilbert Collard, 20 secondes, désolé. Que doit faire le président de la République ? Il faut d'abord qu'il remercie M. Valls pour l'extraordinaire campagne qu'il a menée. le choisir pour diriger la communication à la présidentielle et tout sera bien. Voilà, on sera ravis. Nous, qui continuent comme ça. Et donc ? Tristesse pour la France. Grande tristesse. Donc finalement, c'est bon pour vous si Valls ne bouge pas ? Non, mais écoutez, ce qui est bon pour moi, c'est ce qui est bon pour la France. Désolé de vous le dire, mais il reste deux ans, ça va être très long. C'est l'essentiel, c'est notre pays. On y est tous dans le pays et il est en train de se fracasser. Thierry Solaire, que doit faire le président de la République ? Il ne fera rien, il l'a déjà annoncé. Et que devrait-il faire ? Christian Jacob, il faut qu'il faut. Il devrait faire des vraies réformes à la hauteur de la situation du pays. Ne pas penser du tout à sa réélection, mais penser à une seule chose. Qu'est-ce qui est bon pour le pays ? Refaire une vraie refonte du code du travail. Ça, c'est difficile de ne pas penser à sa réélection pour tout politique. Merci messieurs.